Au Bangladesh, l'hommage aux victimes de l'attaque d'un restaurant de Dhaka se poursuit. Du côté de l'enquête, des questions restent en suspens. Qui a organisé l'attaque revendiquée par l'Etat islamique ? Avec quelle complicité ? Le profil des preneurs d'otages, des jeunes instruits issus de familles aisées, soulève aussi des interrogations. Le vice-ministre des affaires étrangères italien s'est rendu sur les lieux du drame. « Nous sommes ici pour ce triste événement, pour ramener les corps de nos concitoyens, » dit-il. « La coopération entre l'Italie et le Bangladesh va se poursuivre et se renforcer, » a-t-il dit. « Son homologue bangladais souligne, lui, que les assaillants étaient tous de jeunes bangladais. Nous n'avons jusqu'à présent trouvé aucune implication étrangère, » dit-il, et d'ajouter que l'enquête explorait toutes les pistes. Les corps des sept victimes japonaises sont arrivés ce matin à Tokyo. Neuf Italiens, deux bangladais, une américaine et une étudiante indienne ont également été tués. Enfin, la police a officiellement reconnu aujourd'hui avoir tué un des otages bangladais par erreur. Merci. Merci. Merci.